Ils alertent depuis des mois, ils ont manifesté à plusieurs reprises, ont été reçus par le maire, par la préfecture, mais rien ne bouge. Les commerçants de la guillotière sont à bout et face à la hausse de l'insécurité, ils pensent même à mettre leur boutique en vente. Amélie Duchamp. 60% de chiffre d'affaires en moins ces derniers mois par rapport à 2019. Pourtant ce restaurant lancé il y a 5 ans fonctionnait très bien, mais depuis un an et demi, avec la dégradation du quartier, les clients désertent. Si la situation ne se règle pas très rapidement, son gérant se pose la question de vendre. Est-ce que je vais pouvoir continuer longtemps à rester ici en faisant moins 60% de chiffre ? Voilà, problème de trésorerie court terme. Est-ce que je vais pouvoir rester ? Donc c'est vraiment des questions que je me pense, c'est des questions auxquelles en tant que gérant d'entreprise, en tant que patron d'entreprise, j'ai des employés, j'en ai de moins en moins, j'en avais 6, il m'en reste 2. Bon, à un moment donné je ne vais pas pouvoir tout le temps rédimer, 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 rédimer en espérant que ça passe. Une situation commune à tous les commerçants du quartier qui affichent en moyenne 30% de baisse de leur chiffre d'affaires. Pour survivre, ils réduisent leurs horaires d'ouverture ou se séparent de salariés. Une situation qui n'est pas tenable à long terme. Si un jour je n'arrive plus à payer mon personnel, je ne vais pas avoir le choix. On sera obligé de vendre et puis se retrouver au chômage, rejoindre la communauté des chômeurs. C'est notre mort assurée si les pouvoirs publics ne prennent pas leur responsabilité, mais très vite. On en est là, on en est à une mort imminente si ça continue. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, les commerçants que nous avons rencontrés demandent une présence policière quotidienne de 8h du matin jusqu'à 1h du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada